Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau type de vidéo, un concept que j'espère va te plaire. Aujourd'hui on va parler des artisanes sorcières et leur histoire. Les artisanes sorcières font partie d'une guilde regroupant des sorcières utilisant leur magie afin de créer des artefacts très puissants. Le Master Guidebook, sorti uniquement au Japon, indique que ces sorcières pratiquent leurs arts dans les ruelles de la citadelle d'Andimion. Leur niveau varie de 1 à 8, excepté pour le niveau 6, mais j'y reviendrai plus tard. Les magies et les pièges de l'archétype sont généralement des collaborations entre plusieurs artisanes sorcières, combinant les éléments afin de créer des artefacts uniques. On peut retrouver leur création entre les mains de cartes légendaires telles que Grand Maître d'Andimion, Servante d'Andimion, ou même sur des cartes bien plus anciennes telles que Fracas, Maîtrise de Puissance Magique ou même Pendentif Noir. Comme je l'ai indiqué, les artisanes vont chacune utiliser un art différent. Les étudiantes, allant du niveau 1 à 4, sont Génie, la scribe de la guilde, qui est en réalité également la servante d'Andimion. On peut voir dans sa main le bâton maîtrise de Puissance Magique. Son nom, Génie, est un dérivé du mot français Génie. Tous les artisanes vont avoir un nom d'origine européenne, et cela même pour les copies anglaises. Par exemple, Potri, comme son nom l'indique, va réaliser de la poterie. Étant très jeune, on peut voir sur l'artoir que sa magie n'a pas l'air très au point. Pittore, elle, pratique la peinture. Son nom veut littéralement dire peintre en italien. Schmietta, quant à elle, est la forgeronne de la bande. Donc, en allemand, Schmietta, c'est forgeron. Pour ce qu'il y en est des enseignantes, allant du niveau 5 à 8, il y a Edel, la joaillière du groupe, et celle qui a créé le pendentif noir. Son nom vient de la langue néerlandaise. Indumenti, ou Aine, qui signifie vêtement en romain, est la tailleuse de la guilde. Et enfin, Madame Vert, tu l'auras compris, est la souffleuse de verre et la leader des artisanes sorcières. Il reste cependant un monstre à effet dans l'archétype. Golem Ururu, qui, elle, n'est pas une artisane, mais une création de Madame Vert, Génie et Pittore. En combinant leur pouvoir, elles ont réussi à créer un golem. Alors, la définition de golem, c'est quoi ? Un golem est, dans la mythologie juive, un être artificiel, généralement humanoïde, fait d'argile, incapable de paroles et dépourvu de libre arbitre, façonné afin d'assister ou défendre son créateur. Et c'est exactement le rôle d'Arrureux. On a pu parler de toutes les sorcières, cependant, ce qui est étrange, c'est qu'il en manque qu'une. Elle devrait être niveau 6 pour compléter la série, allant du niveau 1 à 8. Et certains indices laissent à penser qu'elle existe bel et bien dans l'origine des artisanes sorcières. En effet, dans la magie continue allée artisanes sorcières, on peut apercevoir les échoppes de toutes les artisanes, ainsi que leur logo. Mais un logo, qui se trouve au fond d'allée, reste sans artisanes. Il se peut que son identité nous ait déjà été tease, mais nous verrons cela encore un peu plus tard. Pour les magies, nous allons avoir Création, où l'on peut voir Pottery et Pitore réaliser des petits monstres trop mimi et plein de couleurs. Je suis trop fan du petit dino. Collaboration est la, bah, collaboration entre Madame Vert et son apprenti, Shmietta. Elles réalisent ensemble un artefact liant métallurgie et verrie. Ça a l'air grave stylé. Sur la magie Vacances, on peut voir le Palace de Madame Vert et son lit en forme de boule de Noël. Edel a l'air d'avoir le somme contre elle et Shmietta essaye de calmer le jeu. Sur Dévoilement, on peut voir le trio Génie, Indumanti et Madame Vert, lors du vernissage de leur dernière création. On peut voir Indumanti à moitié gêné, Génie qui sort sa meilleure imitation de Shiroe dans Log Horizon, et Madame Vert avec son expression emblématique, entre la fierté et la méprise. Sur Draperie, c'est Indumanti qui est à l'honneur. On peut la voir entourée de tissus d'aiguilles. C'est vraiment trop classe. Enfin, sur Parchemin, on peut voir le Secrétaire de Génie, avec son artefact permettant aux magiciens et aux guerriers d'accumuler les conteurs. Pour les pièges, c'est le mot chef-d'œuvre qui est utilisé pour décrire la combinaison des pouvoirs de Madame Vert, Indumanti et Edel. On pourrait penser qu'ils sont en train de former le golem Haruru, mais pour la formation de Haruru, c'est Génie qui est à la place d'Edel. Et donc, il se pourrait qu'une autre création ne nous ait pas été encore révélée. Ce serait formidable d'avoir une autre carte comme Haruru, peut-être sous la forme d'un monstre d'extra-deck, qui puisse encore renforcer et accélérer la stratégie artisane-sorcière. Ça me hype beaucoup trop. Et enfin, Patronus. Patronus qui veut dire protection, on le connaît grâce au célèbre sort d'Harry Potter. Patronus qui nous montre Edel, Pittore, Poteri et Smietta. Ainsi qu'un gigantesque tableau où est représenté une femme, a priori une sorcière qui tient un bâton. Sur l'image, il semblerait qu'Edel pense être la star de cette diptyque. On peut voir cela grâce à son air fier. Ou bien Edel serait la professeure de Pittore, et elle serait simplement fière de ce qu'a réalisé Pittore. Et si c'est le cas, se pourrait-il que la silhouette soit la dernière artisane ? Cela comblerait tous les trous. Et cela ressemblerait bien au Studio Dice, celui de Kazuki Takahashi, dessinateur du manga. Ce ne serait pas la première fois qu'il nous tease sur les prochaines cartes dans les artworks qui existent là depuis des années. Mais ça, seul l'avenir ne nous le dira. Il semblerait aussi que les artisanes sorcières aient rejoint le camp des Andymions dans la guerre contre les prophéties et dans la quête pour retrouver Alester, créateur des bêtes mythiques. Mais cette histoire mérite sa propre vidéo. Donc on va se laisser là-dessus. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait hyper plaisir. N'hésite surtout pas à me dire comment améliorer le concept de ce genre de vidéo. Ça me passionne énormément, alors je pense que ce ne sera pas ma dernière vidéo. Si ça te chauffe, laisse un like et surtout partage la chaîne. Pour une toute petite chaîne comme la nôtre, ça a un impact énorme. Donc comme je disais, j'ai fait un deck profile hier sur le deck. Et donc on va parler des effets et un petit peu comment tu peux faire du deck building, c'est-à-dire te faire ton propre deck dans cette vidéo. Donc je te laisse le lien dans la description. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501